Oh, une minute, quoi, je mesure ! Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule ! Aïe, 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 mon pauvre patiné ! Et pas moi ! Alors, je tire ! C'est qu'est-ce que tu prends, c'est moi ! Je fais rien de ça ! Vous voyez pas qu'on risque de troubler le tireur ! Oh, qu'est-ce que tu prends, mon ami ! Bravo, capitaine ! Et à 25 mètres encore ! Capitaine, je vous félicite et je vous respecte ! Oui, oui, c'est ça ! Respecte le picheur, là ! Il a enlevé ma boule ou parce qu'il a fait quatre pans, tiens ? Moi, j'ai fait quatre pans ! Oui, monsieur, tu as fait quatre pans, oui, monsieur ! Et même cinq ! Bon, non, voyons désarmer, moi, je te jure ! Mais moi, je te jure que je fous le camp ! Eh bien, elle est jolie ou toujours de la cabana. Ça commence par une volerie et ça va finir par un emboisonnement dans une guérite. César ! Quoi, César ? Je l'ai vu, là, vous y avez ce que je crois pas à ta femme. Je n'en aurais pas à manger à mon chien. Et encore, je n'ai pas de chien. Oh, 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 oh ! Le Baudrois, c'est du fiel, là, c'est... Et t'es rascasse, là. Elles ont panagé depuis le diable des Jeux olympiques. Oui, oui, monsieur. Et puis, je l'ai vu, rempli en marmite avec l'eau potable de ton bassin. Il y a des tétards, gros, comme des coups de girofle. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose à répondre ? Eh ? Où est le menteur qui va parler ? Mais le dit-on rien, monsieur Brun, ça ne sert à rien. Oui, il va bien, oui, qui dit-on rien ? Donne-moi l'ombrelle. Allez, bon, moi. Donne-moi l'ombrelle, toi. C'est un peu l'ombrelle, hein, quitte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour un jour de congé que tu as, ça valait bien la peine de l'inviter, ce gros malhonnête. Depuis un mois que son fils est parti, on ne sait plus par quel bout le prendre. Pour moi, il deviendra fada. Tu verras ce que je te dis, hein. Oh, je le crois. Il va de plus pire en plus pire. Moi, j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand il remuait la tête pour dire non, eh bien, on entendait flic-flac, flic-flac, ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui, ça c'est curieux, hein. Tu ne me crois pas ? Oh que si, je te crois. Parce que moi, j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien, le mien, son cerveau se desséchait. Oh, par exemple. Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un poissiche. Et alors, poissière, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau, lui sautait dans sa grande tête, là. Ça sonnait comme un gros lot de bicyclette. Drolaine, droaine, droaine. Surtout quand il marchait sur des pavés, hein. Ah, tais-toi, va pas là. Tu vois bien que c'est incroyable, ton histoire. Ah, elle est certainement aussi vraie que la tienne. Honoré, si tu as un homme, dis-moi tout de suite, et devant tout le monde, que tu me prends pour un menteur. Tu me prends pour un menteur ? Eh bien, capitaine. Eh bien, Honoré, j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison. À la tienne. Tiens. À la tienne.